Au pôle de psychiatrie de Marseille, on s'intéresse aux maladies mentales et au cerveau. Mais parmi les psychiatres, rares sont ceux qui portent attention au deuxième cerveau, c'est-à-dire l'intestin. Un organe rempli lui aussi de millions de neurones et qui passionne le psychiatre Guillaume Fond. Souvent on va regarder dans le cerveau du haut quand on ne se sent pas bien, quand on est triste, quand on manque d'énergie par exemple. Et on n'imagine pas qu'en fait ça puisse venir du cerveau du bas. Les deux cerveaux communiquent entre eux par le nerf vague. À l'intérieur de l'intestin, des millions de bactéries qui constituent notre microbiote. Des études le prouvent, si notre cerveau bas va mal, il entraîne des conséquences sur notre cerveau haut et peut provoquer des inflammations. On sait maintenant que dans plus d'un tiers des cas de dépression majeure, il y a des problèmes d'inflammation. On a mesuré des marqueurs de l'inflammation dans le sang des patients qui ont des dépressions. Dépressions mais aussi schizophrénie et troubles bipolaires, ce n'est pas spécifique de la dépression. Et on pense qu'une des sources majeures de l'inflammation vient de l'intestin. Il faut donc s'attaquer à la cause. Pour éviter qu'un mauvais microbiote ne provoque des inflammations, il est nécessaire de le rééquilibrer. Et cela passe par une nourriture choisie. Par exemple, riche en vitamines comme la B9, que l'on retrouve dans les légumes verts, les brocolis, la salade. Ou la vitamine D, dont les œufs et les avocats en sont remplis et qui contiennent aussi des oméga-3, comme les poissons gras. Aujourd'hui en France, on sait qu'il y a un Français sur cinq qui présente des insuffisances ou des carences en vitamine D, par exemple. C'est une vitamine qu'on synthétise avec l'exposition au soleil. Et en hiver, il y a beaucoup de personnes qui sont carencées sans le savoir. Et il est démontré maintenant que l'ajout de vitamine D améliore par exemple la dépression. On a retrouvé aussi ces carences chez des patients qui avaient des problèmes de bipolarité et de schizophrénie. On ne compte plus les études portant sur le rôle joué par cet autre cerveau qu'est l'intestin. Mais le monde de la psychiatrie ne lui donne encore qu'une petite place. Les psychiatres vont devoir de toute façon s'intéresser au reste du corps, parce qu'on était quand même très axés avant sur la psyché, après sur le cerveau. Mais qu'en fait, tout ça, ça fonctionne ensemble. On est un corps et un esprit et qu'on ne peut pas négliger une partie ou l'autre. La nourriture pourrait bien être une bonne médecine à chacun d'expérimenter son régime idéal.